Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, petit mois d'août on était un petit peu tranquille les frérots, mais on revient fort parce qu'on va aller faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un mois maintenant, aller réagir au meilleur freestyler du monde. Bah oui, bien évidemment, en plus vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, Fury, t'as manqué deux épisodes, ne vous inquiétez pas, je ferai les deux. On va quand même commencer par le dernier en date, on va se régaler, c'est parti. Les amis, quand même, avant que cette vidéo démarre, vous le savez peut-être, mais je fais partie de l'Intel Gaming Alliance et cette année, Intel relance ses Intel Gamers Day et si tu cherches à changer ou bien à upgrade ta config, c'est le moment parfait. En gros, Intel t'a concocté un bon nombre de promotions pour t'équiper au meilleur prix. Alors attention, toutes ces offres-là, elles ne durent que jusqu'au 15 septembre et il y a des stocks limités, alors il ne faut pas tarder non plus. A noter tout de même que si vous êtes fan de la série Assassin's Creed, vous avez Assassin's Creed Shadow, le dernier qui va sortir, qui sera offert pour les offres éligibles. Bon, comme il y a une multitude d'offres, de promotions, avec Intel, on vous en a sélectionné deux qui sont vraiment, selon moi, très très intéressantes. Alors vous allez le voir dans des registres complètement différents, un PC portable et un kit d'évolution. Et alors on va commencer par ce magnifique PC portable, le HP Victus Gaming 16R1000SF. À quoi on a le droit avec ce magnifique PC portable ? Déjà, il est doté d'un écran de 16,1 pouces. Pour moi, cette taille d'écran, c'est le parfait équilibre entre le transportable, ce n'est pas trop gros, mais c'est aussi quand même très confortable, c'est assez grand pour bien travailler, pour bien jouer dessus. Résolution 1080p, 16Go de RAM à l'intérieur, un disque SSD de 512Go, donc il y a pas mal d'espace et en plus, en SSD, on atteint des vitesses maximales. Pour ce qui concerne la carte graphique, vous allez être très très bien les amis, parce que ce PC, il embarque tout simplement une Nvidia RTX 4070. Là, t'es tranquille pour un moment. Et parlons du cœur de cet ordinateur, son processeur, c'est un processeur de dernière génération, le processeur i7-14650HX, que tu peux cadencer jusqu'à 5,2 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost. À noter que ce processeur possède 16 cœurs et 24 threads. Et tout cela pour seulement 1349 euros. Là, tu as le parfait équilibre, tu as un excellent PC pour jouer, pour travailler, et que tu peux emporter partout avec toi. Maintenant, si tu es plus PC fixe, on va parler d'un kit d'évolution. Cette fois-ci, tu vas pouvoir l'acheter chez Material.net, au prix de 639 euros. Et pour cette somme, écoute bien tout ce que tu as. On commence par le processeur. Une fois de plus, processeur de dernière génération, Intel i7-14700KF. Processeur qui embarque 20 cœurs, 28 threads, et avec une fréquence de 3,4 GHz. Pour la carte mère, dans ce kit d'évolution, tu as une MSI Pro Z790S, et le pack est complété avec 32 Go de RAM. D'ailleurs, ces 32 Go de RAM, c'est deux barrettes de 16 Go à 5600 MHz. Alors, l'avantage des kits d'évolution, c'est qu'avec ces pièces-là, tu vas pouvoir greffer autour de ça, t'acheter une carte graphie, un boîtier, une alimentation. Mais ça te permet déjà d'avoir la carte mère, le processeur et la RAM pour un prix imbattable. Surtout que là, on est sur une carte mère, un processeur et de la RAM de très bonne qualité et de très haute performance, ce qui veut dire que tu seras tranquille pour un moment. Donc voilà, si tu voulais améliorer ou te construire un nouveau PC fixe, ce kit d'évolution est absolument parfait. En tout cas, les amis, les Intel Gamers Day, comme je vous l'ai dit, c'est jusqu'au 15 septembre. Des promotions, il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-là, je vous en ai montré deux, mais n'hésitez pas à rester à l'affût. Je vous mets tous les liens dans la description et n'hésitez pas à en profiter. Merci encore à Intel de travailler avec moi, et maintenant, place à la vidéo. Bien évidemment, comme toujours, merci RLFX qui nous fait ces magnifiques best-of RL Insightly. Et on est parti avec un joueur suisse et un double pinch. Oui, tranquillou, pour démarrer un petit pinch. J'espère qu'on va avoir droit dans cette vidéo un panel de techniques. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du react, les amis. Je veux tout voir, je veux du musty, je veux du reset, je veux du pinch, je veux tout. Je veux même voir des nouvelles mécaniques, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a ? Taro, un premier reset récupéré, musty into angle interdit. Ce sera le premier de la vidéo. Hein ? Attendez, qu'est-ce que je viens de voir, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a un gars, il a une... Pourquoi il a une jauge autour de sa tête, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, les gars ? C'est quoi ? C'est les Sims ? Ils jouent aux Sims ? Mais c'est quoi, ça ? C'est un mode de jeu ? Je connais pas. Mais attends, mes frérots, il a un point d'exclamation, il a une quête secondaire. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec son octane, lui ? Bon, bref. En tout cas, ça ne lui a pas empêché de se prendre une petite raclée dans cette vidéo. Attention, Kazoo, joueur français qui se retourne. Là, très beau, elle flippe déjà le pinch. Ben voilà, monsieur. Eh ben, excellent. On se retourne, tranquillou. On panique pas, on vient pincher dans le poteau. Et ça fait but. Un nouveau pinch dans le corner. Cette fois-ci, l'angle interdit la cacahuète. On n'a pas eu la vraie cacahuète encore, les amis. Attention, je l'attends avec patience. Avec impatience, plutôt. Et là, ce pinch, il est parti, frérot. Tu te l'apprends, c'est à la... Je peux te dire qu'elle te réveille. Si tu es dans les cages, mon frérot. Oh, il est parti, là. Il a été repoussé. L'explosion, j'ai l'impression qu'elle a été plus puissante que d'habitude, limite. Très jolie. Allez, attention. Peut-être la première cacahuète de la série. Oui, je la jette. Hop. Bien évidemment, elle est là. La petite cacahuète, la petite pépite. Allez, surprise. Magnifique. Non, mais t'imagines, ça, c'est quand même une dinguerie de s'appeler surprise. Et tu mets que des moves mystères, frérot. Le mec, il est là. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Il démarre avec sa bagnole. Surprise. Je vous l'avais dit, les gars. C'était marqué dans mon pseudo. Non, mais il nous avait prévenu. On ne pouvait pas faire les choquer. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un move aussi beau. Le pinch, il est phénoménal. Le pre-shot est fou. Le redirect est fou. L'action, elle va à 2000 km heure, mon frérot. C'est le TGV, l'action. C'est une dinguerie ce qu'il vient de mettre. Je le regarde, les gars. Je suis désolé. Alors, bien évidemment, en plus, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires quel est votre but préféré de la vidéo. Moi aussi, je vous le dirai, comme d'habitude. Mais là, pour le moment, ça va falloir faire fort. Parce que vous savez que j'adore les moves aériens. Alors, les pinchs comme ça, en plus. Non, c'est une dinguerie. Il est fluide, le move. Oh, la, la. Oh, il y a un gardien à sa défendre. Franchement, il est exceptionnel. Celui-là, on continue avec Nuttis, qui va lui aussi aller chercher l'amitié, la cohésion, le pinch, les amis. C'est ça qu'on veut voir. C'est un jeu d'équipe, Rocket League. On l'oublie trop souvent avec tous ses moves solo. Mais, bien évidemment, que c'est un jeu d'équipe. Allez, Dendo, qui va nous envoyer un petit angle interdit. Magnifique. Il est très joli, celui-là. Simple, efficace. Il ne nous a pas fait d'effacer ses aériens. Il ne s'est pas retourné dans tous les sens. Mais voilà, ça passe. C'est fluide. Bam. Soft touch, c'est tout ce qu'on aime. C'est satisfaisant à regarder. Arsenal, joueur professionnel. Eh bien, voilà, un petit psycho pour Arsenal. Est-ce qu'il est content ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Non, il va se passer une... Oh, alors... Eh. Excuse-moi, mon garçon. Il y a un rebond. Fais-nous des Psycho no bounce. Et après, peut-être, on parlera. Tu vois, Zen, lui, il aurait fait un Psycho no bounce. Mais bon, voilà, sans rebond. Bon, il est très joli, bien évidemment. Je rappelle que je n'ai toujours pas rentré un Psycho. Moi, c'est des Psychos. Un Psycho depuis que je joue à ce jeu. Mais bon, je me permets de jouer un petit peu. J'ai le droit, les amis. Allez. Oh, Enkovitch, la légende. Mais je vous jure, à chaque fois que je revois le pseudo d'Enkovitch, ça me rappelle les premières vidéos réactes. Je crois que c'est un des premiers gars sur qui on a fait des réacts freestyle. Enkovitch, c'est parti dans les airs. Pancake, bien sûr. Oh, il est parfait. Il est stoppé, le Pancake. Il est servi 6 heures du matin, le petit déjeuner. Je peux te dire, ça ne bouge pas. Allez, Torit, un premier reset, un deuxième, un troisième. Je crois même que j'en ai raté en début un quatrième. Cet homme vole. C'est un hélicoptère de combat. Ah, non, il est peut-être là, l'hélicoptère de combat. C'est un français. Showtime qui nous fait reset Musty into sorcellerie. Ah non. Ah, je suis désolé, c'est sorcellerie, ça. Ça, ça n'existe pas. Comment c'est possible ? Into, il a poussé à la salle. Bodybuilder. Comment en arrivant si lentement, il envoie cette praline ? Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce qu'il vient de nous faire. Showtime. Angle interdit. Oh, quasiment au ras du sol. Magnifique. Le préflip. Je ne sais pas, quand il est parti, j'ai vu que cet homme, il calculait tout. Des fois, tu sais, tu as des angles interdits, tu te dis, bon, sympa. Bravo. On applaudit. Mais tu sens qu'il y a un peu de réussite. Là, le gars, il est parti, il était déterminé. Solstice. Magnifique. Un petit flip reset. On prend Daniel. Joueur pro. Également, petit prodige de la scène nord-américain, qui nous régale, tout simplement. Flip reset 50. Il lutte. Non, c'est une dinguerie. Non, en vrai, de vrai, non. Non, non, on n'en parle pas assez. Je le remets le mot. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars, parce que... Ah, mais c'est avec Vatira, en plus. Mais oui, je sais quoi, ce lobby de fou. Attendez. Reset 50. Et là, il voit qu'il y a Vatira. Ou Vatigote. Après, je ne sais pas si c'est vraiment Vatira. Mais ce n'est pas impossible. Et du coup, il utilise son préflip pour partir, se repositionner. Et il met le redirect. En plus, la touche, elle est folle. La balle, elle rentre plein milieu. Ah, c'est une dinguerie, ce qu'on vient de voir. Attention, un premier reset. Mac tuve reset. Je crois que ça se retourne dans tous les sens. Ouais, c'est que c'est... Il a fait des abdos, le frérot. Il s'est relevé en permanence. Grosse dinguerie, les flip-resets, c'est quelque chose, quand même. Oh, il a été bumpé. Solide, le garçon. Il est resté solide, le garçon. Attendez. Il s'est fait bumpé. Je n'ai pas rêvé. Oh, mais frérot. Ah, mais il a pris le reset, en plus. Non, c'est une dingue. Mais moi, on m'effleure dans les airs. Je pars en Tanzanie, mon frérot. C'est une dinguerie. Lui, il récupère un flip-reset. Il ne l'a même pas utilisé. Je suis sûr qu'il avait son flip-reset. Vous pensez qu'il l'avait ? Moi, je pense qu'il l'a récupéré sur la voiture. Petit angle interdit. Mr. G, joueur français. Bravo, on le félicite. Excellent. Et attention, parce que là, on reprend un petit peu d'altitude. Musty, reset. Encore un reset, peut-être. Ça se retourne dans tous les sens. On est à ras du sol. Il a réussi à la relever. Magnifique. Pas à moi, garçon. Là, je vais aller faire une var tout de suite sur cette transversale. Les gars, je ne suis pas mathématicien. Je ne suis pas géomètre. Mais je crois qu'il y a un problème dans l'angle. La balle, elle a pris son propre chemin. Elle a pris sa propre destinée. Bon, ça rentre. Bravo à lui. Par contre, ça fera jeu. Il nous reste encore de la vidéo. Mais franchement, j'ai un doute. Allez, Liquid. Bien vu. Qui enchaîne les flip-resets. Les trois flip-resets. Et Niv, aussi, joueur très, très connu de ses freestyles. Et qui, voilà, n'a toujours pas envie de vomir, apparemment, depuis toutes ces années. Le tournis, il ne connaît pas. Le frérot, ça fait six ans. Il tourne comme ça dans les airs avec sa Dominus sur Rocket League. Il est toujours là. Il n'a pas la tête qui tourne. Je vous le dis, il va très bien. On le voit dans tous les best-ofs. Oh là là là. Non, mais les gars. Vous le savez, si vous suivez les rags depuis très, très longtemps. C'est mon move préféré. Je... Est-ce qu'il y a un move plus beau que ça ? Je vous pose la question, la team. Regardez comment c'est élégant. En plus, il repart dans la lune. Tiens, le frérot. Il est là. C'est leg. C'est leg. Il est à l'aise dans les airs. Non, non, c'est exceptionnel. J'adore ce move. C'est vraiment une masterclass. Allez, attention. Joueur canadien. Reset must si le setup est absolument parfait. Et ça va partir petit filet. Oh oui, monsieur. Ça, on rappelle qu'on ne comprend toujours pas ce qu'ils font. Les mecs, ils doivent être comme ça. Sur leur manette. Mais frérot, qu'est-ce que vous faites ? C'est pas possible de partir comme ça. C'est une dinguerie. Arrêtez de spammer votre manette. Là, les mecs qui font ça, qui dribbent comme ça, qui font des pas chassés. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? C'est de la capoeira. Le brésilien qui nous fait de la capoeira. Non, mais là, sur le mur. Non, mais le point de style est phénoménal. J'ai jamais vu, je crois, un freestyle avec un point de style aussi élevé. C'est-à-dire que là, il a vraiment fait un truc pour la chorégraphie. Tu vois ? C'est pas juste, allez, c'est joli. Non, c'est vraiment, il y a une chorégraphie de la travail à l'entraînement, ça. Non, mais c'est une dinguerie. Et en plus, c'est bien, c'est qu'il enlève sa cam. Il est en no cam à la fin. Oui, le flip reset. Oh là, il est parti, frérot. Il a pris un coup de front. Il est rentré chez lui, mais il a mis le but. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ça utilise tout le boost. Il est allé le chercher, cet angle interdit. Il a utilisé toute l'allonge de sa voiture plus son boost. Allez, nouveau joueur français. Ad qui nous fait un psycho. Le psycho bizarre. Le psycho pinché. Mais comprend bien évidemment. No Bounds en plus. Meilleur que celui d'Arsenal. C'est vous dire le niveau de la France quand même. Toujours dans ses best-of freestyle. Tarot, ça j'aime bien. Là, il y a un petit peu d'apesanteur. On est là, il y a de la lévitation. Il est dans les airs, tranquillou. Par contre, frérot, tu vois, les gens regardent la vidéo. Mais à un moment, peut-être qu'on aimerait faire autre chose de notre journée aussi. Il faudrait le faire rentrer ce ballon dans les caches quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que le défenseur, il s'en est pas rendu compte. Attends, mais ça va à une vitesse. Là, ça s'enchaîne dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, mais c'est quoi ce redire avec des roues, là ? Il a envoyé des patates. J'arrivais même pas que tu m'as envoyé un ballon si fort avec le dessous de la voiture comme ça. Sniff ! Non, ça m'avait manqué. La déconnexion de cerveau comme ça, ça m'avait manqué. Il a pas bougé. Il a dit, c'est pas ma guerre. Non, non, mais humilie-moi. Je finirai dans le best-of. Mais là, journée de merde. Journée de merde, c'est bon. La déconnexion des défenseurs à chaque fois. Stoner ! Ouh, le petit relevé de voiture à la fin. Il est magnifique. FRX aussi. Oh, aïe, 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 aïe. Les angles interdits qui sont en train de s'enchaîner. Et on a encore un joueur français, la France. Elle est magnifique. Mais les gars, je crois qu'on est devenu les spécialistes de l'angle interdit. C'est-à-dire que souvent, quand on voit des clips de joueurs français dans les best-of-freestyle, c'est souvent... Enfin, les angles interdits, c'est souvent des joueurs français. Il y a d'autres moves, bien évidemment. J'ai l'impression qu'on a masterisé, les gars. Est-ce qu'on ne serait pas le meilleur pays en termes de freestyle et d'angle interdit ? Et de pitch, accessoirement. Puisque là, c'est aussi un joueur français, Sky. Allez, ça repart dans les airs. Premier flip, reset, pinch. Oh, il est magnifique. Oh, il l'a touché, le gars ! Il l'a touché ! Oh, il doit avoir un sum pas possible ! Oh là 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 ! Elle passe, carrément. Vraiment, il a mis un pinch compétitif, comme on dit dans le jargon. Avec le reset, c'est absolument magnifique. Joueur espagnol qui s'élance maintenant dans les airs. Un premier reset de récupéré. On enchaîne avec le flip. Et là, voilà. Là, c'est la chorégraphie. C'est le flamenco. C'est l'Espagne, quoi. On danse. On aime la vie. Et c'est magnifique, ce qu'il nous a fait. Ma part. Mais bravo à lui. Vraiment une paire de couilles énormes. C'est de partir comme ça, et de ré-regarder, et de faire une touche parfaite. Parce que c'est pas genre la balle, elle roulait un peu, elle finit par rentrer. C'est-à-dire que la touche, elle est sensationnelle. La touche, elle est sensationnelle. Qu'est-ce qu'on a encore ? Crest. Oh, le pinch. Oh, il est parti plein, Lucarne. Elle savait où elle devait aller. Ah, le retour du joueur espagnol de tout à l'heure. VHH. Ben... Le garçon, il a bossé. Il est là, un clip sur deux. Il ne nous met que des masterclass. Psycho Corner. Voilà, ça, on ne l'avait pas vu dans la vidéo. Ça, c'est un très beau Psycho Corner compétitif. Vous le savez, le freestyle compétitif, les amis. Pour moi, c'est le plus beau. C'est-à-dire que voilà, t'as le brun de style, mais ça t'a servi à quelque chose aussi. C'est-à-dire que tu gagnes la game. Et ça, c'est important, joueur roquetique pour gagner des games. Non, mais il faut se le dire. Il faut se le dire. Le retour de Solstice. Voilà, les petits risettes qui s'enchaînent. On est tranquille. Encore un joueur espagnol. Voilà, il nous faut un petit peu de la concurrence, les Espagnols, quand même, sur les Angles interdits. Depuis tout à l'heure, ils sont chauds aussi. Il va falloir leur montrer. Les gars, envoyez vos clips. Faites-moi encore rêver dans ces RL Inside ETH avec vos clips de la France. Solstice, encore lui aussi. C'est son best-of, frérot. Il est là en permanence. Super, les risettes qui s'enchaînent. C'est excellent, là, ce qu'il est en train de nous faire. Et ça finit sous la part transversale. Set-up. Joueur français, petit freestyle à deux. Le copain qui envoie la balle. Voilà, ça, c'est les copains, ça. C'est les copains, c'est rigolo. Je reviens, boum, je mets la tête. C'est excellent. Ok, Vilex. Qu'est-ce qu'on a ici ? Darex. Bon, lui, il va jouer solo. Là, il n'y a pas de copain, là. Il est dans la jungle. Il est tout seul. Il est Jurassic World, là. Vous avez vu. Elle me fait vraiment penser à ça, cette map. À chaque fois, on dirait une map Jurassic Park. Allez, thank you. Wow, wow, wow. Joueur français. Mettez la France en commentaire, les amis. Putain, on est vraiment les rois de ce best-of. Non, je le dis way for. On est les rois de ce best-of. Mais vous avez vu ce qu'il a fait, quand même ? Il a envoyé un sacré truc. Regardez. Il part dans les airs. La petite touche de balle. Et là, il a 32 boosts. Il est loin. Là, il y a au moins un pari Rome, en termes de distance. Non, mais sur Rocket League, je vous le dis. C'est un périple. C'est interminable. Et regardez ce qu'il fait. 32 boosts. Il a le réservoir qui lui... Ça clignote sur le tableau de bord. Ça lui dit, il faut aller faire le plein. Pas de plein, mon gars. Ce sont des flip-resets seulement. Regardez. Premier reset. Il prend. Boum, il repart. Il a 0 boosts. Mais regardez où il est ! Tellement il est loin, il y a un effet de flou. On dirait les mecs qui filment des trucs de loin. Il est loin. Il est loin. Il n'est pas arrivé. Et pourtant, c'est la masterclass. Elle est à ce moment-là. Ce dernier flip-reset, il est fou. Il est fou. Et il faut se le regarder sans pause. Il faut se le remettre sans pause une fois. Non, vraiment, l'action. Il part du backboard, le gars. Vraiment, c'est insolent. Complètement insolent, je vous le dis. Petit angle interdit. Voilà, pour se remettre un petit peu dedans. Pour respirer, bien évidemment. Retrouver son souffle après ce move de fou. Allez, Ernie. Il est parti. Il s'était envoyé un missile. Il s'est envoyé une balle. Il aurait pu s'assommer, le garçon. Ah oui. Il a ressenti qu'il a mis tout le pare-chocs pour venir amortir le ballon. Ouais, c'est bien. Oh, magnifique. Le air dribble, salsa, les amis. Collé serré. Magnifique. Et là, bravo à toi. On ne comprend toujours pas. Mais bravo à toi. C'est excellent. Joueur américain. Program qui va partir. Alors, il ne sait pas ce qu'il fait là. Mais il va mettre but. Voilà. C'est-à-dire que lui, c'est une folie ce qu'il a fait. Il a dit son flip parce que, regarde, il part pour un pinch. Là, je reconnais quelqu'un. Regarde, il est là. Il va s'écraser. Il va plonger. Là, il part pour un pinch. Et puis, il y a un mec qui arrive. Il dit. Mais ce n'est pas grave. C'est là que je trouve fort. C'est qu'aujourd'hui, les freestylers, ils ont cette capacité. Ils vont peut-être partir pour un move. Mais il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Et ils ont cette capacité à réorienter leur jeu tout de suite. Et ça, c'est une folie. À s'adapter. C'est vraiment une dingue. Parce que là, il n'était pas du tout parti pour ça. Et pourtant, il met une masterclass derrière. Overcam. Joueur français à nouveau. Oh, angle interdit. Je ne sais pas si on peut les appeler angle interdit, ceux-là. Si, bon, l'angle est quand même interdit. Tu arrives, tu freins tout droit dans le mur, frérot. Comme si tu n'avais plus de frein et tu mets un but. Alors que la cage, elle est derrière, frérot. Oui, c'est un angle interdit. Lui aussi, il est costaudant celui-ci. Petit angle dans le corner. Et ça passe. Ça vient. Je suis un malade. J'ai dit ça passe comme si dans les vidéos, des fois, il y avait des buts qui sortaient. Allez, attention. J'aime bien ce genre de setup. Les resets qui s'enchaînent. Le petit McChief derrière. Et puis ça passe. Bravo à toi. Moi, je ne mets que des tout droits. Mais j'ai encore les open, je les rate. Mais déjà, je suis content. Je suppose que cet homme, il est heureux de nous proposer tout ce niveau de freestyle. Arsenal encore qui revient. Oh là là, le setup est dingue. Franchement, là, la première touche de balle, comment il pré-flip pour aller chercher le reset, c'est une dinguerie. Eh bien, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Ça m'a fait plaisir de refaire un petit react freestyler. Je vais reprendre les vidéos tout doucement. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous êtes toujours là après toutes ces années, je vous invite à rester un petit peu vigilants à l'affût. Certainement d'autres choses que du Rocket League, même s'il y aura toujours du Rocket League pour le moment. Mais voilà, restez connectés pour la rentrée pour septembre. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est le move que vous avez préféré. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'en ce moment, c'est des Intel Gamer Days. Donc, si vous voulez acheter un nouveau PC, améliorer le vôtre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez le lien dans la description. Merci à vous, les amis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501